Le Silicadet s'est qualifié en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Yes ! Merci les jeunes d'avoir brisé cette malédiction. Ah, ça avait pris du temps. Mais nous y sommes arrivés. Victoire méritée. Ils ont mouillé le maillot et l'ambiance était rare dans les rues de Conakry. Ça, on ne comprend pas. Pourquoi ? Réaction de quelques citoyens. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Cette fois-ci, Silicadet va gagner le championnat. D'accord. Ils sont qualifiés en demi-finale ou en finale ? Ils sont qualifiés en finale. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Nous, on attend la Coupe. Ils vont ramener la Coupe à la maison. Oui, on va ramener. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe senior, de l'équipe A ? L'équipe A. De l'équipe senior, notamment les Nabi Keita et autres. Qu'est-ce que vous attendez ? Elles aussi, elles vont qualifier. Nabi Keita. Elles aussi, elles vont qualifier aussi. Quelle est la force de ce Sili senior ? Sili senior. Senior, senior, senior. Sili senior. Sili senior. Sili senior. Ah ! Nous, on espère qu'ils vont envahir la Coupe. Qu'est-ce que vous pensez de la qualification du Sili ? De la qualification du Sili ? Si la Sili nationale continue de jouer normal, peut-être qu'ils vont gagner pour la Coupe d'Afrique. C'est parce qu'on est courageux. Je ne sais pas si on peut avoir une Coupe pour l'Afrique. Mais quand même, on est courageux. On peut jouer. On est courageux. Le score, c'était quoi ? Quel était le score hier ? Le score, je n'ai pas regardé ce match-là. Mais quand même... Ils ont joué contre quelle équipe ? Le Sili a joué contre quelle équipe ? Ce n'est pas. Ce n'est pas quand même le Sili a joué contre quelle équipe. Mais quand même, je supporte le Sili. D'accord. On est qualifié en demi-finale ou bien en finale ? Ce n'est pas ça quand même. Ce n'est pas regarder le ballon. D'accord. Quand cela nous tient, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe senior ? De l'équipe senior. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. C'est quoi l'équipe senior ? L'équipe senior. Je ne sais pas. Je pense au Sili national de Guinée qui est qualifié pour la Cannes 2020. Bon, vraiment, je le souhaite bonne chance. Et aussi, j'aimerais que tout Guinéen élève un sacrifice pour ce Sili en faisant du taux dans le foyer. Ou bien dire à cet acte préfet de faire du taux dans sa préfecture pour que ce Sili national nous envoie cette coupe cette année. C'est ça que j'ai fait, j'ai fait un rêve. Bon, j'aimerais que tout Guinéen ait, comment dire, convaincu d'enlever ce sacrifice pour que notre 11 national nous rapporte cette coupe. Le Sili U17 qui s'est qualifié en finale ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Là aussi, je suis très bien ravi de cette nouvelle parce que j'étais au village. Je n'étais pas informé de cette victoire. J'aimerais que tout Guinéen soutienne ces IK17. Non, non ? IK17 ? Ok, c'est IK17. Et j'aimerais aussi que le gouvernement guinéen le soutienne de Fontankop. La victoire, je l'ai méritée. Je l'ai méritée parce que le Sili national, c'est une bonne équipe. Maintenant, ils jouent très bien. Ils jouent comme l'équipe nationale. Ils jouent très bien. C'est une bonne équipe. Donc, on va gagner la coupe là. Quelle est la force de ce Sili là ? Donc, la force là, ça c'est très bonne pour le pays. Donc, on va chercher pour toujours une bonne santé pour qu'on gagne la coupe là. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du grand Sili ? Sili senior. Sili senior. Donc, on va le sécurité bien. Donc, on va le... Il faut couper ça là-bas. Attends. Attends un peu. Je rappelle. Appel. D'être qualifié, vraiment, je suis très content. Mon pays est qualifié au demi-finale. Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe ? Bon, j'attends l'équipe du trophée. Vraiment. Je souhaite que vraiment, bon, Sili national qui a dû, prend le trophée cette année. D'accord. D'autant, bon, de fois, les joueurs guinéens, de fois, ils découragent. Mais quand même, vraiment, je suis très satisfait de leur victoire. Mais seulement, il faut qu'ils travaillent. C'est le travail qu'ils payent. D'accord. Au niveau du tir au but, il y a eu 9 à 10. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe senior ? Bon, toujours, j'entends dire que vraiment, il faut que les gens, les guinéens se donnent la main. Parce que ce n'est pas l'intimité ou la communauté qui fait l'affaire. Il faut que tous les guinéens se donnent la main juste pour pouvoir évoluer ces pays. Yemi Alade, c'est la star nigériane que tous les artistes guinéens veulent s'arracher actuellement. Vous savez, une artiste de valeur qui pèse lourd. Après, Azaya, qui n'a pas encore reçu sa monnaie, je déconne. C'est Koundou Aka, l'artiste au pied magique, qui a tenté la collaboration avec l'auteur de Johnny. Nous l'avons interrogé pour savoir ce qui s'est exactement passé dans cette affaire. C'est l'interview décalé avec Makiso. Bonsoir, Abraham. Bonsoir, mon frère. Nous avons envie de savoir à quel niveau se situe cette affaire entre vous et Yemi Alade. C'est ça que je viens de dire. Oui, nous sommes dans l'autre journal et c'est l'émission qui vous reçoit. Donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, la situation a évolué de telle sorte qu'il y a eu des interventions de gauche à droite pour atténuer la situation. Mais cela a favorisé, disons, la fuite de Yemi Alade, selon ce que vous avez dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on peut dire aujourd'hui que ce sont beaucoup de personnes du monde culturel qui ont fait une intervention pour que ça puisse s'atténuer ? Oui, beaucoup de personnes comme Isto Kera et puis Malik Kébé et puis le DGD, BGDA, Pablo. C'est eux qui m'ont appelé pour me parler. J'ai dit, mais j'ai accepté. Et puis j'ai dit, l'un de demain, on va réagir. Mais malheureusement, il a fui à 4h du matin. Et après, le vol, il est parti à 4h du matin. Alors, est-ce que vous avez parlé avec le procureur de la République qui pourrait peut-être... C'est le procureur général même qui a donné l'institution à le procureur de Mafranco. Le procureur de Mafranco a appelé PM3. Pourquoi vous avez accepté cette intervention des différentes personnes ? Pourquoi ? Parce que simplement, vous avez des relations envers ces personnes ou quoi ? Non, mais Isto Kera, tout le monde sait que Isto est mon ami. Malik Kébé, Edem, Pablo, c'est mon beau, c'est mon frère. Et tous, quand ils m'ont parlé, ils disent, quand tu fais ça, les gens vont penser que tu es contre le festival. Le festival qui passe aujourd'hui. Donc, il ne faut pas... Il s'agit du festival des griades. Oui, il ne faut pas gâter ça. Il faut laisser sinon... Il dit PM3 même au courant, le cours d'appel, le procureur, tout le monde était prêt. Les gens, ils étaient partis même à son hôtel pour déposer... Comment ça ? La convocation. La convocation, tout ça. Tout était fini. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce qu'il y a une suite que le parquet va donner à votre dossier qui est déjà chez lui ? Il faut le dire. Moi, je suis rassuré. Je ne suis pas inquiet pour l'homme de l'argent. Moi, je suis rassuré que je vais avoir mon argent. Ça, c'est obligatoire. 32 000 dollars, c'est ça ? Je dis, je vais avoir mon argent. C'est ça que je dis. C'est parce que, comme le procureur m'a dit, il ne peut rien dire maintenant. On va porter plainte contre elle maintenant pour le CDAO. Au niveau des instances de la CDAO. De la CDAO, oui. C'est ça qu'on va faire. Mais le CSL, il dit, c'est moi-même qui va le faire. Donc, moi, je veux forcément me rencontrer avec elle. C'est obligatoire. Et puis, son entourage, son équipe, son manager, taille. C'est obligatoire. Ils n'ont pas dit que... Ils veulent qu'on continue le travail, le projet. Et moi, je... Est-ce que c'était un projet qui avait déjà commencé ? Et à quel niveau ça s'est situé ? C'était mon album. C'était mon album. Oui, vous deviez faire des featuring. On devait faire le featuring. Mais ils n'ont pas respecté les conditions. Ils n'ont pas respecté les programmes. C'était quoi, les conditions-là ? Les conditions-là, c'était pour l'amener à Conakry. Oui. Quand je vois, ils ne sont pas sérieux. Quand je vois, il y a malheureux des dents. Et ils m'ont fait traîner là-bas jusqu'à un mois et quelques. Moi, j'étais parti là-bas pour une semaine. Ils m'ont fait traîner jusqu'à un mois. J'ai dit, c'est des personnes qui sont passées au lieu. Et puis, ils ont fait une équipe pour faire... Ils font une équipe pour Anakry, les gens. C'est parce que quand on a fini de conclure les 10 000, c'est après, ils m'ont... Ils ont dit encore... Leur arrangère aussi est venu. Non, c'est ce que tu as donné à Yemi. Il ne va pas nous donner quelque chose. Il aime trop l'argent. Tu as vu ? Et il faut nous donner 5 000. J'ai dit, non, pourquoi 5 000 ? J'ai dit, 5 000 peut produire en Guinée, en artiste Guinée, chez nous. J'ai dit, 5 000, c'est trop. J'ai dit, mais moi, même si quoi, moi, je ne peux pas donner 5 000. Donc, quand ils ont trop parlé, j'ai rajouté 1 500. J'ai donné 1 500 dollars. Parce que je ne voulais pas rester là-bas encore. C'est parce que j'avais fait presque 3 semaines. Donc, 3 semaines, dès que j'ai payé le 1 500, on a pu faire le prix maquette. C'est le prix maquette maintenant. Moi, j'ai dit, je ne peux rien faire. Je ne travaille plus maintenant. Il faut qu'on rentre au studio pour finaliser tout. L'aventure s'arrête là pour aujourd'hui. Heureux de partager ce moment avec vous. Nous aurons, si Dieu le veut bien, l'occasion de se retrouver la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir.